Je croise plein de gens différents, des importants, des anonymes, des oubliés, des riches, des pauvres, des femmes, des hommes, des curieux, des paumés, des vainqueurs en bourse, des chômeurs, tous différents mais on peut les regrouper en trois catégories. La première, la très grande majorité, les perdants, ceux qui accusaient les cartes, comme ils accusent la roulette d'être trafiquée. Mais la réalité d'ailleurs, ce sont des gens qui aiment perdre, presque par instinct suicidaire. Ainsi les jeux d'argent, roulette, blackjack et machine à sous, sont pour les perdants le moyen de vivre leur plaisir personnel assez morbide. Le suicide déguisé. Chaque soirée, ils se tuent, meurent et renaissent le lendemain pour recommencer. Après une poignée de jour, certains ne se relèveront jamais. Alors que d'autres, le portefeuille plus gros, ressuscitent plus longtemps. D'autres encore, bien plus rares ceux-là, paraissent immortels. Une table de poker, les perdants ne sont pas seuls. Ils sont entourés, leurs semblables. D'autres perdants. Ainsi le poker prend des allures de bienfaits sociaux. Une normalisation de cette fascination suicidaire. Mais à une table de poker, on y trouve aussi d'autres catégories, bien plus petites. Les gagnants. Ceux qui veulent à tout prix gagner, peu importe le reste, pour l'argent, pour survivre ou être reconnus. La troisième catégorie, c'est celle qui regroupe les deux autres. Car gagnant ou perdant, on est tous semblables. On est des joueurs. Tapie. 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 Max. Bien joué, Manu. Max. C'est grillé, c'est... T'es payé ? J'avais 4 ans, et moi, tu sais, des femmes italiennes, on est bien, j'allais jouer de cartes et tout ça, et au chouet. Et dès 4 ans, j'avais les cartes en main, tu vois. Donc c'est pour ça que le jeu est venu. Après, quand mon père allait jouer dans les cafés, même au poker fermé, 3 ou 2 cartes, j'allais derrière lui, tu sais, le vendredi soir, je passais ma nuit, même, la nuit, regarder derrière. C'est pour ça que la gestion des émotions et tout ça, maintenant, je le maîtrise. C'est pour ça. Moi, je n'aime pas du tout ce milieu-là, c'est ça qui est fou, quoi, tu vois. Tu ne t'aimes pas ? Bah, je suis un petit peu affacible dans ma famille. Tu es un joueur ? Non, je n'aime pas, je t'ai déjà expliqué, je n'étais pas vraiment le joueur type, et c'est plus par la part du gain, moi. Ah oui, J-D, l'animateur à table. J'aime bien ta tête coupée, tu as une tête de jeune premier. Chouette qu'il se fasse attraper dans un égout et qu'il tombe et qu'il y ait mille rats qui le bouffent à plus peu. Alors, pourquoi tu ne payes pas, crevard ? Maman, ta main, je paye pour toi, hein. Tu n'as plus de l'argent pour toi, 200 euros, tu es devenu inconscient, maintenant ? Ça, c'est parce qu'il est gros, tu devrais aussi jouer Mathieu. Les gros n'ont la chance aucun. Les joueurs sont faits ? Avant-hier, j'ai dû attendre d'être à moins 16 000 et de jouer 5 heures pour toucher une fois un numéro. Il y a des gens qui ont 40 fois, moi, je n'ai pas ce truc qui est trafiqué. On veut un peu de cinéma ? Rien de plus. Voilà, regarde, regarde, regarde. Voilà. Et laisse-moi jouer en paix. Certains joueurs jouent pour s'auto-punir, parce que cela leur procure un plaisir intense, presque sexuel, plaisir réservé aux riches. Moi, je préfère gagner de l'argent à une sodomisation de roulettes. Et pour ça, le poker, c'est bien. Parce que c'est un jeu extrêmement simple. Du moins, c'est ce que pensent les néophytes. 7, 3 et 8. Double paire, 7 et 8. On joue, j'ouvre. 50. 50. Suivi. C'est suivi. 5. Possibilité de suite. C'est le jeu qui peut me battre car personne n'a une double paire avec le roi, sinon j'aurais été relancé. J'ouvre, pour voir où j'en suis. 60. 60. Payé. C'est payé. C'est payé. Un pic. Mauvaise carte. Risque de couleur. Je check. Check. J'ai peur la dernière. 2 paires, 7 et 8. S'il vous plait. J'aurais pu le ressourtir et plus. C'est pas grave. C'est déjà pas mal. De mes limites ou y a le ? Ah. Yacine, 100 euros pour toi si je fais un beau coup, un vraiment un beau coup. T'as entendu ce que je viens de te dire? Oui, monsieur. 100 euros pour toi si je fais un beau coup. Quatre, neuf, cinq. 1.380. Relance à 1.380. Tapis. Tapis. Le tapis est suivi. C'est pas vrai, c'est dégueulasse. Je dois dire, je gagne. T'as deux rois? C'est bon. Il a bien joué ça. Oui, attends. Bien joué ça. C'est ton pigeon, hein? C'est ton dindino, hein? J'ai une idée. Va à la roulette, c'est pour toi. Laisse-moi jouer. Non, arrête, Momo. Tu sais pas jouer. Momo, je perds le mal, sérieux. C'est pour toi, maintenant. Est-ce que tu vas faire encore plus? C'est la vie. Tant que c'est pour Raoul, comme ça, une fois, il fera la route jusqu'à l'île avec un petit sourire aux lèvres et pas ce truc où ils tapent sur le volant tous les deux. Pas grand chose. Mais je gagne beaucoup plus sur le dernier coup contre Raoul. Il perd combien, Raoul? 2000? 3000? Plus, beaucoup plus, attends. Et en plus, si tu ne peux pas taper, il perd au moins 8000. Tu crois qu'ils vont te retenir longtemps. De quoi? Je sais pas. Raoul, il perd quoi? 40, 50 000? En 6 mois, c'est pas rien. C'est lui qui joue mal. Attends, elle fait des mauvaises mises, des mauvais checks, des mauvaises surlances. C'est lui qui se met dedans. C'est tout. Et tu joues tous les jours, toi, Raoul? Tous les jours? Que? Que tu joues. 7 sur 7? 7 sur 7. C'est pire que moi, ça. Tu sais, moi, je joue beaucoup. Non, parce que je me le... Qu'est-ce que je vais faire? Je m'emmerde. Mais quand j'ai rien à faire, tout m'emmerdait. Et quand tu étais au boulot, tu jouais? Ouais, ouais, ouais. Et moi? Ça dépend. C'est pas sûr. J'ai joué beaucoup. Je joue depuis l'âge de 20 ans. Si, si. Moi, quand j'étais brasseur, quand j'étais jeune, j'étais brasseur, j'avais la sacoche, là, tu vois? J'allais travailler sans ma sacoche et quitter ma taille. Et sans te dire que je passais des nuits, j'allais travailler. Parce que j'ai passé ma vie à jouer. J'ai jamais manqué une journée de vie. Parce que je dis, on peut perdre des millions. Ouais, c'est vrai. Et si t'as le courage d'aller travailler pour gagner 10 francs, le lendemain, tu seras jamais rêvé. C'est payé. C'est bien sûr le cas. Papi? Bonjour, ça va bien? Ça va, oui. On va lancer de la neige en arrière. Mais non, pas grand-chose. Il tombe un petit flocon de temps en temps, mais... Allez, il sent mieux pour la circulation, moi. On peut gérer notre transport. Oui. S'il vous plaît. Merci. Merci. Vous pouvez garder l'eau. Vous êtes fort généreux, ça vous perdra. Merci. Un grand merci. Au revoir. Et voilà, 5 cents de gagné. Un centième de ma blinde. Il y a un adage qui dit que le joueur régulier au poker a toujours de l'argent en suffisance dans sa poche. Savoir ça, ça aide à reconnaître le joueur occasionnel. Il paye avec sa carte. Peut-être un futur pigeon, celui qu'on attend de rencontrer à sa table. C'est des 8. Une main qui me réussit. C'est le moment de voir s'il a d'âge dit vrai. Je n'ai rien touché, mais il m'offre une carte gratuite. Je check, on verra la suite. J'ai un jeu énorme. Suite max. Je suis certain de remporter le coup. Le type envoie des jetons. Il doit avoir touché une suite avec un 2 ou un 7. Je ne le relance pas. Je te vois avec le 7. Je le baratine et je le colle. Si c'est un pigeon, il m'envoie tapis. S'il check, juste un coup de malchance pour lui. Tapis. Quatre max. Bien joué. Si par exemple ta femme te venait à dire j'en ai vraiment marre avec le jeu et tout le bazar. Tu choisis quoi, j'en ai vraiment marre. Tu vas une ou deux fois. Franchement. De toute façon, ça va venir. Mais je ferais plus ce truc comme toi, tu vois. Trois ou quatre fois par semaine. Négocier. Bah oui, tu vas faire ça. Ça va lui faire plaisir les premières fois. Puis voilà, par moi. À part un moment, il n'a combien à essayer de travailler la nuit. Lui, le serveur par exemple. C'est quoi la différence entre lui qui travaille la nuit et moi qui vais jouer. À part que moi je vais gagner 10 000 euros alors que lui va gagner 2 000. Tu comprends ? Mais à part ça. À part le moment où tu te mets dans la tête que c'est au boulot. Vraiment. Maintenant, c'est sûr que je ne pourrais pas aller combien à l'heure je le fais, 5 ou 6 fois par semaine. Ça, c'est trop. Tu vois, normal. Mais 3 cafés par semaine, c'est combien de travail. Tu sais, à part l'après-midi, normalement, tu ne la vois pas vu que tu travailles. Tu peux l'avoir le matin. Tu peux l'avoir l'après-midi. Elle travaille le matin, tu vois. Non, d'accord. Il y a toujours des moyens de trouver. Une femme, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut simplement qu'elle soit là le soir. Tu sais. Les routiers qui font comme Raoult faisait avant. Je sais bien, je sais bien. Ceux qui se font les nuits. Et t'as gagné le tout ça toi ? Il a fait plein. Il a gagné un paquet. Pas fallu longtemps. Il faut un coup ou deux, c'est toi. Tu m'as trop pris. Il voulait sa pièce, hein. T'as raison. Incroyable, c'est ça. T'as quand même pris 7000 toi aujourd'hui. Ouais, mais c'est bien. Il y a des débats. Tu es demain ? Je ne suis pas encore... Ça va, t'es sûr ? J'ai juste envie de rentrer chez moi. Ça m'est arrivé de perdre tout dans ma vie. Ça m'est arrivé d'être tapis. D'être bon comme on dit. Quand j'étais jeune, c'est rien. Mais maintenant, non. Là, j'arrêterais avant de perdre tout. Parce qu'à 68 ans, je ne peux plus refaire du... Aller ou de l'eau, je ne peux plus... Mais c'était arrivé de perdre tout et de commencer à zéro. Ah ouais, ouais, ouais. La vie, c'est ça. C'est une lutte perpétuelle. Quand tu ne bats plus, tu n'existes plus. Il faut se battre dans la vie. C'est une raison de vivre. Il faut toujours se battre. Moi, je me suis toujours battu. Et j'aime me battre. J'aime me battre. Si je ne bats plus, j'ai plus de raison d'être. Pour moi, le jeu, c'est un combat de boxe. Je prends des gauches droites, j'en mets, j'en prends. Quand je perds un gros coup, je suis gros guy, comme si on avait mis une gauche, pareil. C'est normal. C'est un combat. C'est un combat. C'est un combat virtuel, mais c'est un combat... 80. As Roi Valet 170 C'est suivi Monsieur Check 600 Tapis Payé Fous le désastre par les Rois Une table de poker, il y a les gagnants et les perdants Les perdants attendent leur plaisir morbide, du lendemain on termine dans un trou Les gagnants se remplissent les poches en ruinant les autres mais doivent accepter que leur relation passe au crible de l'intérêt Ils interdisent l'amitié et la spontanéité Ce qui compte c'est la rivalité dans le jeu Dans les gagnants, il y a deux gens Ceux qui acceptent cette réalité, les vrais bons joueurs Puis il y a moi Qui ne la supportent plus En fait je ne suis pas vraiment un joueur Ou alors Un joueur hors catégorie Sous-titrage MFP. ... 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